Aujourd'hui, on va voir comment on peut faire des jolies interfaces comme ça pour vos automatisations avec Key Low Code. C'est prêt ? Vous êtes prêts ? Vous allez faire votre premier front-end, on appelle ça aussi un front-end par opposition au back-end. Le back-end, c'est une automatisation comme ça, par exemple. Et aujourd'hui, on va faire ensemble le premier back-end pour avoir une jolie interface. Et cette interface, elle va aller interroger un front-end, donc une automatisation. Quand on appuie sur le bouton, elle va appeler cette automatisation, récupérer les données et les afficher, par exemple, sous cette forme-là. OK, est-ce que vous êtes prêts ? On fait ça en no-code, bien sûr. On fait ça avec une nouvelle solution qui s'appelle Key Low Code. Key Low Code, c'est... Alors là, on est dans ce qu'on appelle le vibe coding. Le vibe coding, tout le monde en parle. C'est comme quoi ce serait magique. N'importe qui peut coder, n'importe quoi. C'est presque vrai. On n'est pas loin de la vérité. Il y a d'autres solutions à Key Low Code. Il y a Cursor, il y a Webflow. Moi, je connaissais déjà VS Code, Visual Source Code. Du coup, j'ai cherché plutôt une solution open source. Et c'est pour ça que j'ai testé et que j'ai fait cette interface. Et je vous montre comment faire la même chose. Donc, on va aller faire un tour dans mon Visual Studio. Avant qu'on commence, est-ce que vous vous êtes abonné ? Est-ce que vous avez mis un like ? Est-ce que vous avez transmis à quelqu'un ? OK ? C'est fait. Petite formalité, mais importante néanmoins. Et dernière chose, si vous êtes un professionnel et que vous avez besoin d'automatiser des choses pour votre entreprise, par exemple, créer des fiches produits, ça peut être aussi optimiser votre SEO, gérer votre SAV, diffuser vos coms sur tous les réseaux sociaux, etc. Vous avez mes coordonnées dans la description de cette vidéo. On est parti. Donc, ça se passe. Alors, je vous passe. Je ne vous fais pas un tuto. Comment on installe une extension ? OK, ça, ce n'est pas d'intérêt. Vous n'avez pas besoin de moi pour installer une extension dans Visual Code Studio. Ça, c'est plutôt trivial. Donc, l'extension qui nous intéresse, ici, elle s'appelle KiloCode. Donc, le gros intérêt, je trouve, de cette extension, c'est que c'est une extension open source qui s'interface avec différents modèles d'IA. Donc, ici, moi, je suis paramétré avec Claude Sonnette. Ma fille rigole quand je dis que c'est installé avec Claude Sonnette. Bon, je ne vais pas faire la config. Ça, c'est le moins intéressant. Vous trouverez facilement dans la doc comment configurer ça. Ça n'a pas d'intérêt. On va plutôt voir comment on crée une appli. Donc, là, je suis ici dans mon dossier. Donc, j'ai créé un dossier, un dossier vide et dedans. Donc, moi, je veux faire cette application que je vous ai montrée juste avant. Je veux faire cette application. Comment ça se passe ? D'abord, on va aller voir le back-end et après, on verra le front-end. Donc, le back-end. Donc, là, c'est une application que j'exécutais avant à la main. Par exemple, quand je l'exécute ici, on voit. Alors là, j'ai mis, pour ne pas refaire des requêtes, je les ai accrochées pour ne pas avoir à refaire la requête. Mais sinon, évidemment, en prod, on relance les requêtes. Ça, c'est une astuce quand vous êtes développeur, que vous utilisez des API externes. Vous n'allez pas, parce qu'à chaque fois qu'on appelle des API, on peut payer ou on peut être limité. Du coup, il n'y a pas forcément besoin quand on est en mode d'aide. Donc là, je l'ai exécuté à la main et on voit ici qu'elle me renvoie une réponse ici comme ça, sous forme d'un JSON. Un JSON, c'est un format de fichier. Ok, ce qui est intéressant à noter, c'est que là, j'avais mon application de base et c'est que j'ai rajouté ici, j'ai rajouté un webhook. Le webhook, eh bien, c'est une URL qu'on appelle et qui va déclencher un traitement. Et c'est cette URL que je vais passer à mon front-end. C'est bon, vous n'êtes pas, vous n'êtes pas perdu. Et le paramétrage de ce webhook fait que la réponse, ça va être ici, réponse to webhook, ici. Ok, vous voyez, donc quand on clique ici, quand cette URL est appelée ici, il fait tout le traitement et il renvoie la réponse dans ce nœud-là. Peut-être que ça vous intéresse, qu'on regarde la configuration de ce nœud. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, j'ai ce paramétrage, il y a l'URL que j'ai marqué par confidentialité. On a un chemin ici. Et puis, ce qui change, c'est qu'on lui dit de répondre en utilisant le webhook. D'habitude, on fait immédiatement. Là, on lui dit, voilà, tu envoies ta réponse. Tu fais tout ton traitement et tu envoies ta réponse ici. Il y a deux URL, il y a l'URL de mode test et puis il y a l'URL de prod. Vous avez deviné, quand vous êtes en test, vous utilisez l'URL de test. Et quand vous êtes en prod, vous utilisez l'URL de prod. Bon, ça va, il y en a qui suivent, ça fait plaisir. On va aller maintenant dans VS Code. Donc, je vais lui dire comment ça marche. Donc là, il n'y a pas de fichier encore dans mon projet. OK, là, j'ai mon interface KiloCode ici et je vais lui parler. Ce qui est intéressant dans KiloCode, c'est qu'il a plusieurs modes. Ça, c'est la différence fondamentale par rapport à Webflow ou par rapport à Cursor. Évidemment, peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, ça aura changé. Mais on a le mode code. Donc, c'est pour directement coder quand on sait précisément ce qu'on veut faire. Et puis, on a le mode architecte. C'est pour faire la conception d'un système. OK, conception d'un système, c'est en général. Alors, si c'est une appli basique, là, comme je vous montre, il n'y a qu'un seul fichier. Mais quand on fait une application qui est plus élaborée avec des visuels, avec des traitements, etc., on va répartir le code dans différents modules, différents modules JavaScript, différents modules PHP, différents modules HTML, CSS en fonction de la techno que vous utilisez. Donc, ça, c'est le mode architecte. On a le mode debug qui, lui, sert quand ça ne marche pas à se faire aider. Et les deux autres modes, je ne m'en suis pas encore servi. Je n'en ai pas eu besoin. Du coup, là, il faut que je me mette en mode code. J'ai préparé ici les instructions que je lui ai données. Donc, là, je lui dis, je lui dis, tu me fais une application jolie, donc à faire, que tu vas appeler optimisation SEO. Tu vas faire ça en pur HTML, parce que là, on est dans un cas où on veut quelque chose de simple. Donc, je lui dis, en pur HTML, tu utilises Tailwind pour le rendu. Et puis, tu mets dedans juste un bouton. Ce bouton-là, il va appeler mon fameux webbook. OK, donc là, j'ai mis un webbook temporaire. Et je lui dis, en retour, tu vas recevoir le code sous cette forme-là. Donc, le fameux JSON dont j'ai parlé avant. Donc, je vais donner deux exemples. Et puis, je lui dis, ensuite, tu affiches les résultats dans un, je vais lancer comme ça, je vais continuer de parler. Je lui dis, tu affiches les résultats dans un, dans un tableau avec les entêtes qui sont triables. Et la magie, il est en train de coder tout seul. Alors là, j'ai fait, j'ai lancé directement. Pour ceux qui sont peut-être un peu moins familiers avec le dev, on dit que c'est du no code. Mais si vous n'avez jamais développé, quand même, good luck, quoi. Du coup, quand on a un genre de choses, on a un bouton ici. Alors là, on ne peut pas, je ne peux pas l'utiliser parce qu'il est en train de bosser. Mais ce bouton-là, il va, il va vous servir à améliorer vos prompts. OK, donc si vous avez juste une idée en tête, je ne sais pas, je veux, je veux une application qui automatiquement se connecte à PrestaShop et réécrit mes fiches produits. Tac, vous cliquez là-dessus, il va vous le faire. Non, il ne va pas vous le faire parce qu'on est sur le back-end. Je vous rappelle le front-end, je vous rappelle la différence. Back-end, ce sont les traitements qu'il y a en tâche de fond. Et front-end, c'est l'interface utilisateur. C'est la base de tous les devs informatiques. Donc là, il est encore en train de bosser. On voit, il fait ses... Est-ce qu'il a fini ? Ah ben non, il a déjà fini. Il a fini. Donc, OK. Donc, il me dit, on va voir ce qu'il a fait. Concrètement, il a créé juste un fichier qui s'appelle index.html. Le fichier, il est... Waouh ! Le fichier... Attendez, comment je s'enlève ça ? Le fichier, il est là. OK. Donc, voilà. 300 lignes, presque. On voit ici que... Là, il explique tout ce qu'il a fait. D'accord ? Et une fois qu'il a fini, il me dit, voilà, j'ai terminé. J'ai fait une application avec un design moderne. Et pour l'ouvrir, eh bien, tu exécutes la commande openindex.html. On voit ici ce que ça a consommé, ce que ça a coûté. Donc là, à peu près 3 centimes avec l'API que j'utilise. Évidemment, on peut utiliser différentes APIs. Donc là, je lance la commande. Waouh ! Donc, l'application s'est lancée. OK. Mais pour l'instant, il ne s'est rien passé puisque je n'ai pas cliqué sur le bouton. Donc, je ne sais pas s'il appelle mon traitement encore. Donc, le traitement, on va voir... Ce qu'on va voir, c'est que... Ici... Donc ça, c'est le traitement qu'il est censé appeler. On voit que là, au moment où je tourne, voilà, le dernier truc, c'est à 12h0057 secondes. OK. Donc, si je clique sur le bouton, si ça marche, il va lancer le traitement. OK. Est-ce qu'il l'a fait ? Il a une erreur. Bing ! Voilà, la fameuse erreur. Alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est là où ça va devenir intéressant. Donc, c'est de comprendre pourquoi ça n'a pas marché. J'arrive tout de suite. Je regarde ça. Premier réflexe. On va regarder. Alors déjà, le premier réflexe, j'appelle le webbook manuellement. Là, je viens de mettre l'URL du webbook dans ma barre des tâches pour voir si ça me répond. Donc là, je vois que le webbook fonctionne puisqu'il me renvoie le résultat. Donc, ça ne vient pas, le problème ne vient pas donc du webbook, mais il vient de cette page-là. Du coup, comment je vois ce qui se passe ? Je vais faire inspecter l'élément et je vais aller voir dans la console. Et la console, elle me dit que j'ai une erreur. Ça sent que... Qui ne veut pas ? OK. Il n'a pas réussi à appliquer, à charger. OK. Bon, d'accord. Je copie les messages. Je retourne dans notre ami VS Code et je vais ici passer en mode debug. Hop. Je lui colle mon message d'erreur. Je vais aussi lui coller le message qu'il y a ici. Ça, c'est le message qui vient de l'appli. OK. Je retourne là-dedans. Je lui mets ça. Hop. Erreur. Bim. Et en gros, je le laisse bosser. Je lui dis... Voilà. Il me dit qu'il a des erreurs, machin, nanani, nanana. OK. Vas-y. Travaille. OK. Est-ce qu'il va réussir à le corriger ? Donc là, on voit, il a réfléchi. Il a fait ses trucs. Et il est en train d'éditer le fichier. Pourquoi il n'y arrive pas ? Je ne sais pas ce qu'il fait. Il est en train de le faire. OK. Et ce que je trouvais extraordinaire aussi, voilà, il a fait ses choses. Donc, il est en train de faire sa sauce. Une erreur de syntaxe. Bon, d'accord. Si tu le dis, c'est toi qui l'as codé. Je parle à Kilo code. Ce que je trouve assez extraordinaire, c'est que je lui ai donné les différents cas. Et il en a... Ah, tout à l'heure, il avait fait différemment. Cas modérés, échecs, etc. Il avait déduit des choses. Donc, il est toujours en cours. Si ça prend trop de temps, je vais couper. Et puis, je remets quand il aura fini. Histoire de ne pas vous faire perdre votre temps. Bon, vous mettez un like. Vous mettez un... Vous vous abonnez. Et pendant ce temps-là, je vais relancer. Ah, mais il a fini. OK. Est-ce qu'il est prêt ? Il me dit qu'il a corrigé l'inter... Il me dit qu'il a corrigé. Vous voyez, ce qui est assez exceptionnel, c'est qu'il lance le navigateur dans son interface pour aller vérifier par lui-même si ça fonctionne ou pas. OK. Il est en train de vérifier. Et voilà, vous voyez, il lance la requête. Là, c'est lent. Ce n'est pas ce que je passe par un tunnel HTTP. Je vais vous épargner les détails. Mais voilà, ça fonctionne. Donc, il s'est affiché. Il continue. Le développement a vraiment... Le développement a vraiment changé par rapport à ce qu'on a pu connaître avant. OK. Il me dit que le diagnostic est toujours en cours. Le processus est bloqué et bloqué. Je vais retourner voir du côté du... Comment dire ? Du back-end. Là, je suis dans le back-end. Ici, on voit qu'il n'y a pas eu de traitement qui se sont relancés. Donc, en fait, l'API, elle n'a pas été... Ah, mais si ! Voilà. OK. L'API s'est déclenchée. Donc, ça a... Ça veut dire que ça a fonctionné. OK. Il y a eu des appels. Si je regarde ici ce qui s'est passé... Hop, je vois que ça a été appelé par le webhook qui l'a renvoyé sa réponse ici. Donc, retournons dans VS Code. Il est toujours en cours. OK. Il est en cours. On le laisse faire sa sauce. Impressionnant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Maintenant, testons les boutons. En fait, il fait le code. Et il fait aussi les diagnostics. Et il corrige. Ah, il faut que je rachète des crédits. Voilà. Il faudrait que je rachète des crédits pour pouvoir continuer, peut-être. On va voir sur l'appli. Est-ce qu'elle est mon appli ? Elle est là. OK. Donc, si je la relance, je rafraîchis la page, je lance l'appli. Et oui, ça a marché. Voilà. Voilà. Incroyable. Donc, vous voyez, on a fait en 17 minutes ensemble nos premiers nos premiers back-end. Front-end. Front-end avec KiloCode. Donc, ce front-end, je rappelle ce qu'il a fait. Donc, c'est un front-end. C'est relativement simple, mais c'est aussi relativement universel. Donc, un webbook qui est appelé par le code. Et puis, il fait tout un tas de traitements. Et ensuite, en sortie, il renvoie ses réponses dans le webbook. Et ensuite, chez l'appli qui a été fait par VSCode, par KiloCode, qui a fait tout son boulot tout seul. Alors là, comme je vous le dis, ici, on est dans un exemple. On n'est plus dans un prototype. On est dans un prototype. Donc, j'ai fait, j'ai fait, comment dire, le plus simple, je dis un seul document HTML. Évidemment, on ne va pas mettre ça en prod ou on voit les webbooks, etc. Donc, il y aurait des fichiers avec les secrets. Il y aurait de la configuration, etc. Là, c'était juste pour vous montrer que c'était relativement simple à faire. Si vous avez des choses que vous souhaitez automatiser pour votre entreprise, moi, ce qu'on me demande le plus souvent, pour l'instant, c'est les fiches produits. Donc, automatiser la création des fiches produits ou alors leur optimisation. Aller chercher des informations sur Amazon, sur Google, des images, les recadrer, etc. Réécrire, optimiser les fiches produits. On peut créer des milliers de fiches produits chaque jour. Ça peut être ça. Ça peut être le SAV. Ça peut dire répondre à des emails, recevoir les réponses, aller interroger un CRM ou un e-commerce pour savoir si la cliente, la commande de Madame Martin a bien été envoyée. Ça peut être aussi répondre avec WhatsApp aux sollicitations pour le SAV, avec Messenger, tout ce que vous voulez faire, tout ce que vous voulez automatiser. On peut le faire. Faire de la prospection aussi, chercher des prospects, leur envoyer des emails. Tout ça, c'est possible. Et en fonction du degré de sophistication que vous souhaitez, on peut rester sur un truc simple. On peut avoir une belle interface pour avoir un pilotage, etc. Voilà, je crois que j'ai fini. Vous avez mes coordonnées dans la description, puis les outils et les ressources que j'ai utilisées. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada